Allez, bonjour les Sagittaires, c'est à vous, c'est le dernier jour où je finis avec 2-3 signes qui me manquaient. Je suis ravie de vous accueillir pour ces énergies de ce mois de 10 juillet, 10 août. Moi aussi, je suis comme vous, c'est le bilan des 6 mois de l'année, on est un peu fatigué, donc bon courage à ceux qui travaillent tout l'été, bon courage au papi, mamie qui garde les petits-enfants parce qu'ils sont vraiment chouettes, bon courage à nos bacheliers pour leur premier job d'été s'il y a de job, bon courage à tout le monde parce que l'été il fait un peu plus chaud, on est fatigué, on en a plein le cœur et plein le dos parfois. Si vous êtes Sagittaire, donc signe de feu, allez voir l'ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour glaner 2-3 infos supplémentaires, comme ça entre les mots croisés et la vidéo d'Audrey pour l'été ça va vous donner du baume au cœur. Voilà, moi toujours de bonne humeur malgré comme vous, la fatigue, les tracas du quotidien, etc. Si vous êtes Vierge ou Lion, les deux signes de la Vierge et du Lion ont été très difficiles, c'était compliqué de passer, donc vraiment j'ai fait des petites pauses entre chaque signe parce que c'était quand même assez énergivore, c'était assez complexe, donc plein de courage, on va essayer de rester raison gardée, on va essayer de rester positif parce qu'on n'a pas le choix, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on n'a pas le choix, il faut avancer coûte que coûte, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc, et en plus je suis en train de m'étrangler pendant que je vous parle, donc c'est bien, ça continue. La voix, la voix de l'âme, la voix de l'esprit, la voix de l'appel, la voix tout court qui manque d'eau, qui est fatiguée, donc on se casse la voix, donc si j'ai des copains à la Patrick Bruel, on se casse tous la voix. Mais Sagittaire, j'espère que vous n'allez pas trop vous casser la voix non plus, préservez-vous. Et puis, allez voir, je vous ai mis à la fin de la vidéo, l'encart de la vidéo, j'ai tourné exprès des petits inédits, je vous ai fait l'été, donc il peut y avoir l'été pour chaque signe. Donc voilà, j'avais envie de vous offrir des petits cadeaux supplémentaires, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. En tout cas, je vous les propose, vous en faites bien ce que vous voulez. N'oubliez pas que la meilleure intuition, c'est la vôtre. Moi, je peux parfois, comme toute humaine, projeter des choses que je vis moi, donc les messages seront peut-être faussés. Je m'adresse peut-être à une personne, à dix personnes, à cent personnes, à mille personnes, mais il y a peut-être un message pour l'un d'entre vous. Donc voilà, hein, raison gardée, l'énergie du Sagittaire pour l'été, ça sera toi. Le 6 de bâton, qui c'est qui a eu ça ? Le 6 de bâton, qui c'est qui l'a eu ? Oh, ce n'est pas la Vierge ? Non, je ne sais pas. Bon, le 6 de bâton, le bâton c'est l'action, c'est comme vous, c'est le signe de feu. D'accord ? Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 6 de bâton, c'est la capacité à faire un temps de pause, dans n'importe quel domaine, professionnel, amical, sentimental, social, familial, etc. Le 6 de bâton, c'est prendre de la hauteur. Je prends de la hauteur et j'harmonise ce que j'ai, ce que je possède, mon patrimoine, ce que j'ai dans ma vie, de concret, mon boulot, etc. C'est prendre de la hauteur sur mes actions. J'ai dit, j'ai fait ça, ça me ramène quoi ? C'est une espèce de, pas un bilan, parce que j'en ai marre d'entendre parler des bilans. Oui, on est en bilan de milieu d'année, mais il n'y a pas que. Le 6 de bâton, c'est la capacité à se poser et à regarder ce qu'on a fait. Ça a marché, pas marché. Je prends l'entrepreneur, que vous soyez à la retraite d'un point de vue associatif, culturel, artistique, salarié, entrepreneur. Vous avez compris, je m'adresse à tous. Le 6 de bâton, c'est la capacité à dire, ok, de janvier à juillet, j'ai fait ça, j'ai mis ça en œuvre, j'ai mis ça en place. Maintenant, je fais un temps de pause. Ça peut être un temps de pause parce que, bien évidemment, c'est des vacances. Bon sens, j'invente rien. Mais ça peut être aussi la capacité de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a fait de bien ou de pas bien. Une petite remise en question, un temps de pause, un temps pour contempler, pas bouger. Pas bouger chez le sagittaire, c'est complexe parce qu'il est toujours feu follé. Il a toujours envie de bouger. Il a la boujotte, le sagittaire. Quand je fais mes... Vous avez tous les mois le profil psychologique de chaque signe. D'accord ? Allez le voir si vous avez envie d'entendre le versus bien inspecté et mal inspecté du sagittaire. En général, je ne suis pas tendre avec vous, mais je vous aime très fort. Vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup de sagittaires autour de moi. Je les aime, mais c'est parfois compliqué de les suivre, surtout quand on a des signes opposés à eux. Ok ? Donc, c'est un temps de pause, c'est un temps de réflexion sur ce qu'on a fait, qui a marché ou pas. Mais c'est un temps de farnienta. C'est l'heure de la pétanque et du ricard. Je peux le dire comme ça, vous m'autorisez ? C'est mon côté sudiste qui ressort ces jours-ci, pardon. Voilà. Bon, c'est bien joli cette énergie de rat plat plat. Mais vous, vous êtes comment les feux follés là ? Les sagittaires dans les excès parfois de mots, de chair, qui usent et qui abusent. Et on les aime quand même malgré ce caractère bien trempé. Allez, les sagittaires, vous rentrez comment malgré ce que la vie, ce que les énergies vous demandent de faire ? C'est-à-dire vous poser un peu. Si vous ne voulez pas vous poser, le corps il va vous l'imposer. Si je ne comprends pas, si mon esprit ne veut pas, le corps lui, il ne sera pas en harmonie. D'accord ? Ça c'est mathématique, j'inventerai. Vous arrivez avec le 10 de coupe. Excellent, excellent. Vous arrivez avec beaucoup d'émotions. Le tout pour le tout. Vous tentez le tout pour le tout. Alors je ne sais pas dans quel domaine, on va voir un petit peu, on va essayer d'enquêter. Dans quel domaine vous tentez le tout pour le tout avec amour ? Le tout pour le tout par amour. Vous voulez sauver un couple ? Vous voulez sauver un boulot ? Vous donnez tout dans l'espoir que vous allez sauver les meubles ? Je ne sais pas. C'est vraiment ce qui me vient. D'accord ? C'est la baraka quoi. J'ai 10 coupes qui m'appartiennent et j'ai ma petite balle en or et je suis prête à tout exploser, le tout pour le tout. Par amour. Ok. D'accord. Qu'est-ce que... A quoi vous jouez là ? A quoi vous jouez les sagittaires ? 10 juillet, 10 août. Il n'y a pas de temporalité donc on est bien dans l'été quand même. Mais il est un petit peu avancé, il donne la tendance là. Ok. Vous tentez le tout pour le tout alors qu'on vous demande de... Ah oui, ça me vient. Un exemple. On vous demande de vous poser, de vous calmer, de ne pas prendre de décision et vous n'écoutez pas et vous foncez. C'est quand on est près du mur qu'on voit le mur. Je crois que c'est la phrase préférée des sagittaires. Ça ne veut rien... C'est aussi têtu des fois et buté qu'un bélier. Mais il le fait avec plus de... Je m'en foutisme. Le bélier, il cogne et après il voit qui c'est qu'il a cogné. Je parle de la bête à cornes, je parle du bélier, je ne parle pas de l'humain. Le sagittaire, j'ai mis un coup de sabot parce que le sagittaire c'est vraiment le corps, le trône d'un homme et le bas du corps du cheval avec l'arc. Je lance ma flèche et je m'en fous où elle atterrit. Vous voyez la différence entre le bélier et le sagittaire ? Ok. C'est quoi le défi ? C'est quoi le challenge ? Le valet de denier. Ok, de la matérialité, d'accord. Le valet de denier, il a une énergie, lui, du jeune entrepreneur, de transformer ses rêves en réalité. Il a un petit pécule, on voit qu'il a trois deniers et il pense que ça y est, il va tout... Un excès de positivité. Attention à votre excès de confiance. Décidément, je ne suis pas tendre avec vous depuis janvier. Il y a des sagittaires ici qui doivent l'entendre parce qu'ils ont des leçons qui leur sont amenées sur un plateau une fois, deux fois, trois fois. Et parfois, ils ne comprennent pas. Ils vont jusqu'au bout de leur pulsion. Pulsion de vie, pulsion de mort. Il faut trouver un équilibre. Les pulsions, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du psyché, de l'objet ou de l'être humain. Le conseil, c'est... Attention, il y a une force jeune. Il y a le côté un peu immature. Attention à vos excès de confiance. Attention à vos excès de zèle. Pas trop à en faire. Vous voulez tenter le tout pour le tout, mais un investissement financier, un achat compulsif. On peut parler d'un achat compulsif juillet-août. Et attention, attention là, même si c'est une carte qui est positive, on voit qu'il a trois sous de côté. Mais moi, je ressens de... On vous avait dit de regarder, de réfléchir, mais on vous avait demandé de ne pas prendre de décision et de prendre de la hauteur. Et là, le conseil, il est doublement là. Attention, où est-ce que vous investissez votre énergie ? Attention, là, c'est des deniers. Donc, c'est du concret. Le denier, c'est vierge, taureau, capricorne. C'est nos possessions. Et je l'ai dit au début de la vidéo. Attention à vos possessions. Ouais, le conseil, c'est molto gamino. Vous vous enflammez pour quelque chose. Vous tentez le tout pour le tout, vous le voulez. Vous allez l'acheter. Attention à ne pas avoir de regrets. Lisez bien les petites lignes de contrat si vous devez acheter un truc, ne serait-ce qu'une location. D'été, par exemple, parce qu'on en était. Vous voyez ce que je veux dire ? Le conseil, il est là. Bon, je ne sais pas de quoi ça nous parle. On va aller voir après, d'accord ? Quelle aide, d'accord ? Quelle aide extérieure ou interne ou invisible ou qui vous aide selon vos croyances ? Qui vient en aide ? Le 8 d'épée, on vous met en garde au niveau de nous. Là, on est vraiment dans le mental. Le 8 d'épée, c'est la carte des peurs. C'est la carte des... J'ai 8 épées qui vont me tomber dessus. Je prie. J'ai de l'espoir. J'ai la trouille. Le 8 d'épée, c'est... Ce n'est pas le 9, ce n'est pas le 10. Le 10 d'épée, c'est vraiment 10 épées. On est à terre, c'est la dépression. Le 8 d'épée, c'est des peurs. Des grosses peurs. Là, on... Quelque part, c'est un peu comme si votre ange gardien... Allez, on va le dire comme ça. C'est un peu comme si vous avez votre côté démon et votre ange, de chaque côté de la tête. Vous imaginez ça comme ça. Vous avez l'ange qui dit, fais attention, sois raisonnable, regarde. Et le diable à côté, le petit diabolo là, qui lui dit, vas-y, n'écoute pas l'autre, on y va, on balance, on est dans le move. Vraiment une espèce d'impulsion, de tentation. Et là, l'aide qui vous est proposée, c'est vraiment réfléchis, s'il te plaît. Et moi, vous voyez ce personnage qui est en train de prier, qui se protège là dans son antre. Il sait qu'il va se prendre 8 épées. Il est en train de prier pour pas que ça arrive. Et là, vraiment, de manière très humaine, moi, je le reproduis comme ça. On vous dit, s'il te plaît, réfléchis, ne t'emballe pas, ni dans les excès, ni dans le plus comme dans le moins. Trouve un équilibre. On vous aide à vous équilibrer. Soit c'est une personne dans la matière qui vient un petit peu vous dire, attention, là, tu déconnes, fais gaffe à ce que tu fais, fais gaffe où tu investis. Ça peut être un ami, la famille qui vous protège, qui vous protège parce qu'il vous aime, il vous estime. Soit ça peut être vraiment des petits rêves, ce petit côté ange et démon autour de vous. Mais là, il y a une mise en garde dans la protection. On vous met en garde. Attention, raison gardée. Un exemple au regard de ce que vous voyez sur YouTube, attention à tout ce que tu entends, à tout ce que tu vois. La parole est dehors, le silence est d'argent. Ne dis pas trop ce que tu fais. Garde raison sur tes achats. Sois pas trop impulsif. Réfléchis, compte, regarde. On est dans les deniers, donc on va compter. Attention à ne pas te faire voler. Attention à de l'énergie. Non, là, ce n'est pas de l'énergie, c'est vraiment de la matière. Là, c'est du denier. Bon, là, il y a une mise en garde par rapport à une pulsion. D'accord ? Une pulsion d'achat, un contrat. Hop, hop, hop. Ça voulait voler, ça ne volera pas. Je l'ai rattrapé. Vous voyez, il y a un côté, je rattrape avant que ça tombe. Moi, je pense quand même qu'on va vous aider à rattraper une situation avant que ce soit plus grave. Je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, vous ne vous emballez pas. Il n'y a pas de lame majeure, donc il n'y a pas de trucs qui vont vous faire par terre de manière énorme. Ça peut être des petites choses, mais on va vous aider à rattraper le coup. Une œuf d'épée, du stress, de l'insomnie. Ah, qu'est-ce que vous avez encore fait comme bêtise ? Vous voyez, c'est comme les enfants qu'on gronde. Qu'est-ce que tu as encore fait comme connerie ? On vous connaît. Votre entourage vous connaît. Ils savent comment vous fonctionnez. Donc là, on va vous aider à rattraper le coup parce que vous avez encore... Je ne suis pas sympa. Vous avez encore combien d'impaires ? Commencez pas avec les commentaires incendiaires et insultants. Je ne les lis pas, je les modère. Donc, ça dégage direct. Vous ne parlez pas de temps avec moi pour m'insulter. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Au contraire, ça fait vire la chaîne. Alors, passez votre chemin si vous avez envie de vous dévarser votre haine. Vous finissez le mois comment ? Cavalier d'épée. C'est bon, vous avez compris. Et le roi de denier. C'est bon, vous gérez, vous maîtrisez, vous rattrapez le coup. Super. Cavalier d'épée. Je l'ai eu tout à l'heure. Je l'ai eu tout à l'heure pour les scorpions, je crois. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est en mouvement dans sa tête. Les épées, c'est l'air. D'accord ? C'est balance, verso, gémeaux. Le cavalier d'épée, il est réfléchi, organisé, mature. Il a cette capacité de raisonnement poussée. Il va comprendre quelque chose. Il va réaliser quelque chose. Il est en chemin de manière très structurée. Donc, il y a quelque chose qui va vous être... Vous allez comprendre, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vous rendre compte. L'évidence et la lumière fut. Vous allez piger là où je viens de passer un petit moment à vous dire qu'attention, attention à ce que vous signez, attention aux accords que vous passez, attention à votre argent, à vos papiers, attention à une occasion de vacances. Je m'en fous parce que... Non, je ne m'en fous pas, je suis bête. Je m'en fous. Oh la meuf, démerdez-vous. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne m'en fous pas, sinon je ne ferai pas tout ça. Oh, quelle est nouille. Je voulais dire, attention à vos décisions, attention aux stylos, attention à vos engagements. Oh punaise. Oh les sagittaires. Oh, qu'est-ce que je vous mets depuis des mois. Je vous aime fort, je vous jure, mais là, vraiment, j'y vais fort avec vous. Oh, vous allez me haïr. Bon, moi, j'essaie de vous donner deux, trois éléments. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Éteignez YouTube et allez promener. Ça sera moins stressant. Vous finissez en roi de denier, en dodex, super. Et stabilité familiale retrouvée, maison, etc. Foyer. Ok. Roi de denier, donc là, beaucoup de verre de nouveau, mais un verre plus clair. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel. C'est quelque chose de plus à votre portée, pas trop élevé. Le roi de denier, c'est le banquier. Il sait organiser, il sait gérer, c'est le comptable, c'est le financier. Moi, je l'associe beaucoup au banquier. Le roi de denier, c'est la personne qui a une capacité à être visionnaire, qui va vite dans la gestion du patrimoine, de l'argent, du foyer, etc. D'accord ? Et le roi de denier, il est sage. Il est sage dans l'investissement. Ce n'est pas un troubadour. Ce n'est pas le fou, le mat. D'accord ? Allez, on va aller voir. On va aller voir avec le petit, le normand, si on a un domaine en particulier qui ressort. L'anneau, dans une union. Ah ! Et la lune, les désillusions. Ok. Alors, ça me vient tout de suite. C'est un exemple. Vous le ramenez à ce que vous vivez ou pas. L'anneau, c'est... J'ai 50-60 ans. Je suis divorcée. Je veux refaire ma vie. Homme ou femme. Et je tombe sur la perle rare sur les réseaux sociaux. Et je m'enflamme. Et la personne avec qui je communique, elle est belle, il est beau, machin. Et puis, tout d'un coup, il me demande du pognon parce qu'il a un problème, un machin bidule. Et vous êtes tellement naïf, tellement gentil, tellement généreux, parce qu'il est quand même super généreux, il a bon cœur, le sagittaire, que du coup, vous allez carrément envoyer de la thune. Ou alors, on va vous arnaquer sur Internet. Vous voyez ? Ça me fait penser à ça. Attention à ne pas vous emballer dans une union fantasmatique. Soyez sûr de qui vous connaissez. Connaissez les gens avant de commencer à être généreux. Ce n'est pas le moment de vous faire avoir sur vos comptes en banque. Ouais, ouais, moi je vois ça, moi. Des banques... Des... Comment on appelle ça ? Des prankers ? Non. Comment on appelle ça ? Les gens qui se font passer, alors qu'ils sont au fin fond du monde et qu'ils arnaquent, là. Bref, vous avez compris, faites super attention en fait à Internet, vos comptes en banque, tout ce que vous signez, tous vos engagements. Et là, on parle d'union. Attention avec qui vous vous engagez. Je ne dis pas que les personnes qui vous entourent émotionnellement sont pourries, mais avant d'être super généreux, charité, bien ordonnée commence par soi-même. D'accord ? Je vais poser des breloques. Allez, on va poser des breloques et on va voir un peu ce que ça donne. Bon, il n'y en a que deux. Ok, la petite fleur bleue, la petite marguerite bleue en haut du cavalier d'épée, c'est la communication. C'est la petite lumière qui va vous dire Eureka. Vous allez piger le truc. Vous allez enfin comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Vous allez comprendre que les menteurs et les menteuses, il y en a de partout. Tout le monde n'est pas aussi pur que vous parce que vous êtes quand même généreux quand vous aimez. Donc là, on vous dit la petite communication, le petit plus qui fait la différence. Vous allez piger. On a la lettre K et on a la lettre E. Ça peut être des prénoms, ça peut être des K-E, E-K, Eureka. Eureka, moi je pense à ça. La petite lumière fut. Au dernier moment, vous allez vous... Comme in extremis. In extremis, vous voyez l'arnaque arriver. Ok, c'est cool. Attention à ce que vous faites, mais profitez aussi. Tout le monde n'est pas pourri. Attention. Mais voyez, Eureka. Eureka, vous ne vous faites pas avoir, vous vous pigez le truc. D'accord ? Je vais vous sortir une petite carte, une petite oracle de l'astrologie. Comme il y a quand même pas mal de planètes. Il y a Vénus en Lyon, donc ça va exacerber les amoureux, tout ça là. Ça va exacerber l'amour. Alors, pour vous, Sagittaire, le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées. Libère-toi des schémas de pensées limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. La maison des pensées. D'accord ? Donc, pensez, pensez, pensez. Plantez des pensées dans votre jardin. Ayez des pensées joyeuses. Ayez des pensées positives. Mes raisons gardées. Prudence. Eureka ! La lumière fut, mais prudence. Et pensez bien. Pour le tirage général, j'en arrête là. Merci bien évidemment à ceux qui me suivent, qui commentent, qui likent, qui partagent. Vous êtes vraiment adorables. Les commentaires, c'est pour vous. Vous aider entre vous. Vous permettre à tous de libérer votre parole parce que c'est plus facile d'ailleurs un écran d'échanger entre copains qui vivent des problématiques. C'est ça, libérer la parole. On sait qu'on n'est pas jugé sur ma petite communauté qui est bien sympa. Donc ça, c'est cool pour les copains sagittaires. C'est de l'entraide entre vous. Et puis, on va aller maintenant voir justement le tirage sentimental pour voir si on est dans la même configuration. Ok ? Allez, monsieur, madame, on va faire un petit tour. Monsieur, madame. On y va. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir un petit peu justement si cet aspect émotionnel ressort. La vie sentimentale des sagittaires. La vie sentimentale des sagittaires. Les sagittaires. Un, deux. Les sagittaires. Nuages. Ah ouais. Une éclaircie. Après, après la pluie, le beau temps. Les nuages, ici, ils nous parlent d'une situation qui est un peu sombre, qui est un peu floue. Il y a une grande transformation derrière. Et encore une fois, on a la tour. Donc, les pensées. Pensez, pensez, pensez. On va aussi penser en amour. Je pense quand même que les exemples que j'ai pris tout à l'heure, ils ne sont pas idiots. Ils ont du sens. Ils font sens. Alors, la cigogne, monsieur, madame. L'hélice et la clé. Ok. La vérité, la noblesse, quelque chose de pur, quelque chose de noble, quelque chose de vrai et des solutions derrière. Il y avait la transformation. On le voyait. Alors, les célibataires. On voit qu'en énergie principale, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un côté émotivité, vulnérabilité. On est ok, on est vulnérable. On n'est pas le meilleur ou la meilleure du monde. On a tous des points forts et des points faibles. C'est le ying et le yang. C'est la vie. Si vous êtes célibataire, on voit quand même que vous avez envie de retrouver quelqu'un au loin. Je parlais de rencontre Internet. Ça peut matcher avec ça. D'accord ? Vous avez envie, vous pensez, de manière très romantique, très douce, très fleur bleue, vous pensez à quelqu'un qui vous plaît et qui habite au loin ou que vous rencontrez par le biais de grands voyages. Internet, parce que c'est moderne, on vit dans une société moderne. D'accord ? Je vous parle et j'ai rangé mes cartes. La meuf est hyper pragmatique. On voit quand même que vous allez vers quelque chose de plus noble, plus beau. Il y aura des solutions. Il y a la clé. La clé, vous la possédez, c'est la compréhension, c'est les pensées. C'est évident. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vous réunir ou pas, mais dans tous les cas, il y aura une finalité. Ça sera des solutions. Vous sortez de la cage dorée. Vous rentrez dans la vraie réalité, dans la vraie vie. Soit vous arrêtez de vous illusionner par rapport à des rencontres sur les réseaux et vous rencontrerez sûrement quelque chose de plus noble et plus beau et mieux fait pour vous dans la réalité. Peut-être qu'il y a des vraies rencontres qui se sont faits loin et vous allez enfin vous rejoindre et vous retrouver. Et là, c'est OK, ça match. Soit vous allez effectivement sortir du cinéma personnel que vous vous faites par rapport à des illusions de rencontres sur Internet et vous allez mettre un fin à tout ça parce que vous avez bien compris que c'était quand même jouer pour jouer. Mais est-ce que c'est vrai ? Dieu seul le sait. Seul vous le savez, en tout cas. Si vous êtes des couples, on voit qu'il y a des couples ici qui ont envie de partir en voyage, qui ont envie de partir en vacances, tout simplement. Il y a quelque chose de noble, de beau. Il y a peut-être aussi des mariages, des invitations cet été à des anniversaires, mariages, baptêmes. En même temps, c'est la saison où on se rencontre tous. Donc, ça sera des solutions pour que le couple aussi profite et s'amuse ensemble. Il y a des couples sagittaires qui sont peut-être fatigués, épuisés de l'année et comme tout à chacun, on a besoin de se retrouver à deux et pas qu'avec les enfants, par exemple, mais vraiment à deux. Il y a des jeunes couples ici qui vont partir en voyage, qui vont partir en vacances, qui vont officialiser. Il y a quelques couples ici qui vont officialiser des Pâques ou des mariages durant les vacances cet été. Quelque chose de noble, quelque chose de beau, quelque chose de puissant, quelque chose de vraiment joli. C'est très doré, c'est très funky, c'est très fun, c'est très beau, c'est très glorieux. D'accord ? Je ne vois pas de méchanceté, je ne vois rien d'autre. Je m'arrête là parce qu'après, c'est blablaté pour blablater. C'est ridicule et contre-productif. Je vous souhaite le meilleur, ami Sagittaire. Eureka, j'espère que vous trouverez la lumière en vous. Mes exemples ne sont que des exemples, donc réfléchissez, c'est votre intuition qui va primer au regard de ce que vous vivez. Si vous avez des mots qui arrivent, si vous avez des mots-clés, des pensées, notez-les et ça fera sens. Revenez-y un peu plus tard si besoin. Là, pendant que je vous parle, il va y avoir l'écran qui va s'afficher avec l'été des Sagittaires. Vous pouvez vous nourrir d'autres infos qui pourront peut-être vous divertir. ne serait-ce que pendant la sieste des enfants ou du mari. Allez, des grosses bises et puis à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.